Entrez dans cette miséricorde gratuite. Ensuite, après avoir chanté le Gloria avec les anges, avec les saints, maintenant, dans la messe, nous nous assoyons et nous nous mettons à l'écoute de la parole. Et qu'est-ce qu'elle est, cette parole? Elle est inspirée par Dieu. Elle est donnée aux hommes et femmes et enfants. Elle nous est donnée comme un trésor. Le Nouveau Testament comme ça, ou la Bible, que l'on garde à la maison, que l'on garde fermée pour ne pas l'user, et qu'on n'a pas la chance d'en coûter toute la force du trésor que dedans. À la messe, nous est servi, pour la noce, une première nourriture, l'entrée, les salades du départ. C'est cette force de la parole, cette parole qui nous ouvre encore plus le mystère qui vient nous visiter. Qui il est? On a vu qu'il était l'agneau, égorgé. Il nous donne une parole. Une parole qui n'est pas une parole d'homme. Une parole humaine. Elle nous amène plus haut, plus loin. Même si nous, humainement, on essaie de la ramener à notre mesure. On essaie de l'interpréter pour la garder à sa place, pour ne pas qu'elle nous dérange. Mais la parole qui vient de Dieu, elle, nous arrache à notre monde, à nous. Nous met en haut, au-dessus de nous. Nous montrent que nous sommes appelés à une expérience de fête, qu'humainement parlant, on ne pourrait pas vivre. La salle de noces à la messe, on a une belle salle ici. Mais elle est soulevée à quelques milliers de kilomètres au-dessus d'ici, en même temps. La parole de Dieu nous prend à notre niveau, notre monde, et nous soulève. J'essaie de vous donner une image, parce que, humainement parlant, entendre la parole de Jésus, elle nous contredit tellement dans ce que nous autres, on pense, qu'on la ramène, on la rabaisse pour qu'elle ne soit pas dérangeante. Mais la parole de Dieu nous arrache à cela. Qu'est-ce qu'on a à la messe? On a souvent une parole qui est prise de l'histoire de l'Ancien Testament. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des hommes et des femmes avec des pauvretés extrêmes. On voit des combats d'une violence inacceptable. On voit des infidélités dans les mariages qui n'ont pas de bon sens. On voit des esprits de domination et, en même temps, de ruses et de faussetés. Le Seigneur passe à travers cette histoire humaine pour montrer un chemin d'amour. Parce que, quand on arrive avec cette parole de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a tout créé. La jeunesse. Dieu a tout créé. Dieu continue de créer au-dedans de moi. Je suis à la messe et le Seigneur est en train de me créer. Il a créé un peuple à partir d'Adam et Ève. Et à travers le péché de Cain, à travers le meurtre qu'il a fait d'Abel, à travers toutes ces choses jusqu'à l'hôte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette pauvreté humaine dans laquelle Dieu vient mettre son doigt. Avec Moïse, elle est venue faire un grand, grand pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une parole. Il y a 3500 ans, il a donné une parole. qui a puissance de nous soulever. C'était dans le temps de Moïse, c'était avant l'Évangile. Et qu'est-ce qu'elle montre? C'est de nous arracher à tous nos faux dieux. Puis le premier faux dieu que l'on a, c'est moi. Parce que moi, je me mets toujours au centre du monde. Et ça, ça fait mon malheur. Moi, je me permets de juger tout. Je me permets de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, à ma mesure. Et je rabaisse tout le monde sous moi. Et ça, c'est le grand faux dieu. Le premier commandement de Dieu, tu aimeras. On sort de cet aspect de moi. Tu aimeras. Je me tourne vers l'autre. Je me tourne vers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tous les commandements de Dieu, c'est par rapport à cette réponse d'amour. Un commandement qui répond à l'amour. De ce temps-ci, dans notre liturgie, tous les jours, ou presque, à la messe, c'est Saint Jean qui répète. Saint Jean, les chapitres 13, 14, 15, 16, il s'amuse à nous répéter que celui qui m'aime va garder mes commandements. Il répète ça une dizaine de fois. On en est tanné. Pourquoi? On a de la misère à accepter ça. Celui qui m'aime va garder mes commandements. C'est le commandement de se tourner vers l'autre pour m'arracher à mes problèmes. C'est que quand j'entre à la messe, le Seigneur me donne une parole qui m'arrache à moi-même et me donne à Dieu et aux autres. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça, si je reste ici, à Rotterre, ça, je vais trouver plein, plein de raisons pour ne pas accepter de me détourner de moi-même. Je vais garder le contrôle. Et ce contrôle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'accepterai pas d'être pardonné. Je n'accepterai pas d'être sauvé. Je n'accepterai pas d'être aimé à la folie. Je n'accepterai pas d'être habillé comme une princesse ou comme un roi. Je vais vouloir garder mon contrôle. Moi, je. Le commandement de Dieu me tourne vers Dieu, vers mon frère, ma sœur. Il me tourne aussi vers le soin de tous ceux qui m'entourent. Il me tourne vers un aspect essentiel que nous, nous avons la chance d'oublier tout le temps. C'est le temps réservé à aimer Dieu. C'est quoi la prière? C'est de passer un temps avec quelqu'un que j'aime. Les gens qui s'aiment, eux autres, ils vont être ensemble, ils n'ont pas besoin de se parler. Ils ont juste à être ensemble et à savourer l'amour. Et c'est ce temps avec Dieu. Ce temps avec Dieu, puis quand on passe un temps avec Dieu, lui me montre mes frères et sœurs autour de moi qui ont besoin. La parole, elle m'arrache à moi-même, elle me tourne en réponse vers cet amour de Dieu, cet amour de mes frères et cette expérience d'intimité. À la messe, entrer dans la noce, j'entre dans cette expérience d'intimité. Le troisième commandement de Dieu, c'est ce devoir de me laisser aimer par Dieu et par mes frères une journée par semaine. C'est extraordinaire. C'est quelque chose, la parole qui m'oblige à me laisser aimer. C'est quelque chose qui, quand on entre dans la messe, c'est un aspect essentiel. Accepter d'être habillé de l'habit de noce, c'est d'accepter d'être aimé, pécheur, pauvre, malhabile et incapable dans toutes sortes de manières. Et les commandements de Dieu m'amènent à tout remettre, me mettre au service pour que les autres soient heureux. C'est que je passe de mon projet à moi, de mes affaires à moi, et là, je me tourne vers la fête. C'est vraiment la noce de l'agneau, c'est que la parole de Dieu m'amène à me mettre au service de tous mes frères et sœurs dans une grande fête. Et la plus grande fête, c'est de rendre heureux ceux qui m'entourent. C'est que tous les commandements de Dieu, comment aimer ceux qui m'entourent pour qu'ils soient heureux. cette expérience de la parole qui me fait rentrer dans un amour trop grand, heureux, parce que l'expérience de la parole, elle m'amène à cette expérience que Jésus sur la montagne essayait de transmettre à ses frères et sœurs qui l'avaient suivie. « Heureux, vous, les pauvres. » On ne peut pas écouter ça humainement. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer, à temps et à contre-temps, que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Froid et Illusion Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Sous-titrage Société Radio-Canada